Générique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, d'être devant vous encore dans un nouveau numéro où nous allons parler encore de notre chère République démocratique du Congo. Vous étiez nombrés à réagir sur le live que nous avions fait le samedi. Merci beaucoup en tout cas pour les remarques. Merci pour votre participation. Sans vous, vraiment, je ne serai pas encore ici aujourd'hui. Je suis là parce que vous réagissez à nos émissions. Je suis là parce que vous aimez ce que nous faisons. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, laissez-moi vous dire une fois, prenez rendez-vous, cliquez, abonnez-vous, partagez ces émissions. Les idées que nous partageons ici, nous voulons à ce que ceci atteigne justement les décideurs de notre pays. Ceux qui peuvent décider de notre pays. Et ce qui peut décider, c'est le peuple congolais. Partageons ces idées parce que vous les aimez. Ne venez pas tout simplement, et puis nous regarder, peut-être regarder notre barbe blanche, et puis vous nous appelez. « Il y a de quoi qui peut sauver notre République ? » Nous parlons de quoi ici ? Nous parlons des résolutions. Nous ne faisons pas que dénoncer ou quoi que ce soit. Ici, sur Contact Pro Live, nous parlons des résolutions. Et ce sont ces résolutions que je dis que ce ne sont pas des paroles d'évangile, mais plutôt des propositions palpables qui peuvent être appliquées et qui peuvent reconstruire notre pays sur le rail du développement. C'est comme ça que nous vous demandons de partager vos émissions. Si vous avez un avis contraire à nous, appelez-nous, nous sommes disponibles à discuter avec vous. Aujourd'hui, nous parlons de quoi ? Nous parlons de la rétrocession du pouvoir à la base, qui est une voie absolument importante et qui nous reste pour le développement de notre pays. La rétrocession du pouvoir va dégager, va solutionner beaucoup de choses. La corruption, la gabégie financière, l'ordre et tout ça, ça va solutionner. Donc nous allons parler de la rétrocession du pouvoir à la base comme mode de gestion de notre pays et qui est l'ultime solution par laquelle nous restons avec. Beaucoup de gens parlent de fédéralisme, décentralisation, toutes ces histoires-là, ce ne sont que beaucoup. Beaucoup parlent des théories, mais ils ne savent pas comment y accéder. Notre constitution elle-même, on a parlé avec la décentralisation, mais nous n'avons pas su comment est-ce que nous pouvons arriver à cette décentralisation. Aujourd'hui, nous expliquons encore une fois de plus comment est-ce que nous pouvons arriver à faire participer la base tout entière dans le développement et remettre la base ou bien le peuple congolais au travail afin que tout le monde soit impliqué dans tout ce qui se passe au Congo ou bien dans le développement même, dans le travail et que cela ne soit pas tout simplement l'apanage d'un seul homme à qui nous allons remettre tous les pouvoirs. Nous allons vous montrer dans ce numéro d'aujourd'hui comment est-ce que nous pouvons y arriver. Alors, comme d'habitude, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite pour le développement de notre sujet. La rétrocession du pouvoir à la base comme mode de gestion. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com RDC, déploiement d'une force régionale à l'Est Christophe Lutundu l'a dit tout sur le financement et l'effectif des troupes. Goma, manifestation anti-MONISCO Enfin, le gouvernement se prononce Goma, toujours une base de la MONISCO envahie par le manifestant Itourie des morts et des églises brilées. On va aller sur actualité.cd Des manifestations contre la mission ONU à Goma tourne au pillage Tanganyika, manifestation des étudiants de l'université de Kalemi pour notamment dénoncer l'ingérence de la gouverneure dans les affaires internes De leur insistition Justice recherche un nombre d'affaires français accusé de viol On va sur Congo Profond Kinshasa Daniel Mbao un meeting populaire ce samedi 30 juillet à sa base et puis invasion de la RDC par les terroristes M23 et le Rwanda Le forum des intellectuels congolais de l'étranger mobilisait derrière le phare d'essai et le président Tusekedi 7 sur 7 Sudkivu Youssoufa Estamima Désigné ambassadeur du parc national de Kaouzidiega Et puis cahier des charges de TFM 9 tracteurs agricoles et un important lot de médicaments et un train médicaux réunis au CLD de la concession TFM et puis à Itourissi civil tué de temples et églises incendieux par les rebelles On va terminer par Radio Okapi RDC 50 000 déplacés de reçoive de l'aide humanitaire à Routour et puis STP, SNCZ intersyndicat redouté la faillite après la suppression de la redevance logistique terrestre Merci On se revoit prochainement dans un nouveau numéro Au revoir Voilà Mesdames et Mesdames et Messieurs vous connaissez l'actualité donc vous avez suivi les grands titres il y a des grèves par-ci par-là le départ de la Monisco Bounagana est toujours aux mains des M23 et toute une litanie à Kinshasa c'est le retour du président de la République c'est l'affaire Kabound c'est l'affaire Matata Emponyo donc tous ce sont des meli melo dans lesquels je vous ai toujours dit que nous ici à Contact Pro Live nous ne nous ingérons pas dans cette meli melo nous vous apportons une autre son de cloche celui des propositions des solutions concrètes qui peuvent être salutaires à notre pays nous n'allons pas nous emballer dans l'actualité en disant ceci a fait ceci non qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions alliéver notre pays pour que nous puissions restaurer la paix nous pouvons restaurer l'administration tout ça et je vais commencer par une question ici est-ce que les gens qui viennent au pouvoir savent-ils réellement le problème que nous connaissons au Congo se pose-t-il la question est-ce que pendant que nous sommes en train d'approcher 2023 tout le monde est focalisé sur les élections est-ce que les élections arriveront à trouver une solution à amener la solution réelle de notre problème est-ce que nous connaissons la solution réelle de notre problème pour que nous nous disons que ce sont les élections il faudrait qu'il y ait des dirigeants légitimes est-ce que ces dirigeants légitimes là auront le pouvoir de changer les choses en République démocratique du Congo ne vont-ils aussi se tremper dans la même gambe financière ou la corruption ne reviendra-t-elle pas avec cette histoire ici mais je crois qu'il y a peu de gens qui parlent de la structure du pays du pouvoir elle-même comment est-ce que nous pouvons exercer le pouvoir comment restaurer l'autorité de l'état moi je vous dis ici en deux mots que le problème du pays c'est la structure c'est l'état l'état congolais n'existe pas et beaucoup de ceux-là ceux-là qui veulent diriger ce pays ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent restaurer cet état reconstruire l'état congolais c'est ça le grand problème beaucoup de politiciens ils vont créer des partis politiques non moi je suis ceci moi je veux faire ceci et vous allez vous allez entendre à la longueur des journées c'est moi l'homme providentiel c'est moi je viens avec d'autres idées c'est moi qui fera ceci moi je suis je suis je le coeur des hommes je suis tous ces gens-là se vantent mais ils ne font pas sortir ce qui est ce qui est réel et ce qui est juste pour la république démocratique du Congo et je vous dis encore un mot que ça ne sera pas un homme seul qui pourra résoudre le problème des Congolais le Congo mérite mieux les Congolais doivent se réveiller en se posant les questions fondamentales qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que les hommes qui viennent disent c'est nous moi c'est le fils prodige qui vient avec la solution c'est moi qui fera ceci c'est moi qui fera et le peuple va le regarder nous avons compté sur la Monisco en disant que non la Monisco va venir et va rétablir la paix chez nous mais voilà que la Monisco elle est là pendant 20 ans et rien ne se fait les massacres et tous les désordres continuent à l'est l'état n'existe pas et même la Monisco nous parle de ça chaque jour on continue à nous dire que votre état c'est ça c'est votre problème nous sommes là parce que nous avons été invités par votre gouvernement et que nous ne partirons que parce que quand le gouvernement décidera c'est que nous puissions partir mais pourquoi est-ce que la Monisco ne peut pas partir c'est parce que l'état justement n'existe pas nos dirigeants qui sont incapables de réformer l'état se cachent derrière la Monisco en disant la Monisco va faire ce travail là et vous allez même attendre nos dirigeants dirent que non nous attendons de l'extérieur ils viendront ce sont ces gens là qui viendront travailler pour nous nous ne sommes pas de patrons nous devons mettre la main sur le palapate le Congolais ne travaille pas sur son pays nous pensons que ce sont les autres qui viendront faire les choses regardez vous même par exemple comment est-ce que les endopakistanais ou bien tout le monde tous les investisseurs ont pris même dans les églises pour que les investisseurs viennent et on oublie que le travail doit être fait par nous même dis moi quel est le politicien qui a déjà eu ce discours là tout le monde veut être au mangeoir au mangeoir c'est quoi c'est dans la forme de l'état actuel l'état actuel permet à n'importe qui de faire n'importe quoi tu peux te réveiller aujourd'hui tu as un coup tu fais un coup de fil au président de la république on te nomme ambassadeur et puis ça devient votre patrie les gens qui sont des gouverneurs ils ont tout ils peuvent se servir donc c'est ça l'état aujourd'hui il n'y a pas de coordination il n'y a rien qui fait que les choses peuvent être mises ensemble pour le développement entier de notre peuple nous ne voulons pas mettre de l'ordre et c'est ça le grand problème c'est ça le réel problème par lequel nous devrons nous poser et le Congolais aujourd'hui peut se poser en se disant est-ce que ce problème sera résolu par les élections même si aujourd'hui nous faisons les élections justes et équitables est-ce que ces gens-là ne viendront-ils pas reconduire ou bien refaire la même chose que ce qu'ils font et ce qu'ils sont là aujourd'hui c'est ça le grand problème que nous devons nous poser il y a toujours quelque chose une bavure quelque part qui nous fait rentrer toujours des années et des années regardez ce que Kabound a dit nous continuons à rester dans le passé en pensant que dans le passé si on arrêtait Matata ça va résoudre quel est le problème que si on arrêtait Matata aujourd'hui quel est le problème que ça va résoudre on avait arrêté Kabmere mais les choses sont restées telles qu'elles sont la mégestion continue les corruptions continuent on continue à se bagarrer on continue à ne pas avoir l'unité nationale la guerre continue à l'est le massacre continue à Nitori toute cette gabégie dans la province n'en parlons même plus ce sont des petits rois regardez ce qui se passe au Maniema et tout ça le peuple congolais ne s'arrête même pas en se disant mes chers amis nous devons faire quelque chose et nous nous avions dit le grand problème que nous avons c'est que nous ne voulons pas réfléchir nous ne voulons pas nous voulons agir et nous nous retrouvons que non ce n'était pas ça la solution on va décréter par exemple l'état de siège sans réfléchir on va décréter la gratuité de l'enseignement sans réfléchir on va dire qu'on va vendre les histoires de pétrole et tout ça mais on ne réfléchit pas nous allons récolter nous allons récolter nous avons fait les gens commencent à se faire des petits dieux oh non c'est moi l'IGF c'est moi qui rapporte l'argent à la république et tout ça continue à amplifier notre malheur ce n'est pas ça la solution parlons-en maintenant de la solution nous avons dit la rétrocession du pouvoir à la base comment ça peut se perdre parce que beaucoup de gens m'ont posé cette question j'ai dit que j'ai même dit que non cela peut nous prendre une année seulement lorsque nous allons nous arrêter et nous réfléchissons en nous disant j'avais dit que quand quelqu'un m'a posé sur la question à l'Est je lui ai dit que tout ça doit être inclus dans la dans la solution globale de notre république démocratique du Congo ces gens-là qui sont en train de prendre les armes là-bas ils ne prennent pas les armes contre le peuple mais ils prennent les armes contre l'autorité de Kinshasa qui nous gère alors on s'est dit comme c'est l'autorité de Kinshasa rétrocédons le pouvoir à la base pour que la base puisse en prendre et trouver des solutions nous avions dit ceci et je continue à me redire pour que les gens puissent comprendre très bien la démarche que je suis en train de prôner ici quel est le problème nous nous sommes dit Kinshasa est en train de s'embrouiller parce qu'ils ne savent pas réorganiser ou bien rétrocéder le pouvoir ou bien réorganiser cet état-là alors nous avons 145 territoires c'est de là où est né le projet de 145 territoires que vous êtes en train d'entendre ici à Kinshasa qu'il y a le projet de 145 territoires nous nous sommes dit nous avons 145 territoires et ces 145 territoires vont nous servir à réécrire un nouveau Congo réécrire une nouvelle constitution justement en faisant un effort d'avoir des consensus au niveau des territoires parce que si nous avons des consensus au niveau des territoires ces consensus pourront être amenés au niveau des provinces et des niveaux des provinces justement au gouvernement central et cela va nous aider aussi à renouveler cette classe politique parce qu'on ne viendra plus à la politique comme vague que vague comme ça aujourd'hui vous vous réveillez et demain vous êtes un chef d'un parti politique regardez comme ce que Mouindo Zang il fait il y a des débauchages il y a des transhumances tous ces mots-là viennent parce que nous sommes dans un état où il n'y a pas d'ordre on n'a pas recréé cet ordre-là et nous nous sommes dit ceci dès le départ si vous nous suivez que nous allons supporter le président de la république pourvu qu'il puisse un peu nous écouter on nous a appelé beaucoup de fois pour que nous puissions donner des explications sur ce projet de 145 territoires le projet de 145 territoires sera amené au niveau de la présidence mais dénaturé nous avions dit qu'il était temps que le président puisse proclamer d'abord la 4ème république en se disant nous devons remettre de l'ordre sur toute l'étendue de la république et que les gens devraient se prendre en charge comme avait dit son père les gens doivent se prendre en charge les gens doivent être en mesure de se contrôler d'être des témoins par-ci par-là je vais vous donner un exemple qui fait à ce qu'aujourd'hui il est impossible d'évoluer parce que tout part de la tête les nominations viennent de la tête c'est le président de la république qui doit chercher qui mettre qui à la place parce qu'on parle de la vision du chef de l'état on parle de tout ça et qu'on parle Sous-titrage MFP. ... J'ouvre un petit guillemet. Dans un forum, je disais que l'UDPS était vraiment un parti où il y a la dictature, où ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Tantôt, vous allez dire que non, les fédérales sont nommées à partir de Kinshasa. C'est tout le monde. Vous allez voir des gens, quelqu'un de l'UNC qui se dit « Moi, je suis sur ce plateau parce que j'ai été nommé par le chef du parti. » Nous pensons que les têtes des gens qui créent le parti politique, ce sont eux les dieux. Ailleurs, nous sommes ici en Afrique du Sud, ceux qui sont ici, vous êtes en train de suivre ce qui se passe au Kwazerou Natal, où l'ANC est en train de lire ses dirigeants. Elles ne sont pas nommées par le président de l'ANC. Ici, c'est la base qui dicte. Mais chez nous, c'est le contraire. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes dans cette cacophonie. Parce que la base n'a pas de pouvoir, finalement. La base ne peut rien faire. C'est comme ça que nous nous sommes dit « Nous allons supporter le président de la République en lui amonnant ce projet de 145 territoires pour proclamer un nouveau république. » Aujourd'hui, si vous arrêtez les gens, ça ne résout absolument aucun problème. Aujourd'hui, si vous construisez, je ne sais pas, mille sottes moutons à Kinshasa, ça ne résoudra pas de problème. Le problème est réel. Il faut reconstruire l'État. Il faut aller à la base. Il faut faire à ce que la solution soit globale. Ce qui est en train de se passer à Manono puisse être fait aussi à Mobaimbongo ou bien à Haru. Il faut que cette dynamique, où le peuple va commencer à comprendre Yacolo Bakeno, en tout cas, Tangua Peuple et Koki. Et nous, nous avions dit que c'était ça le projet de 145 territoires. Réécrire une nouvelle constitution par la base. La base devra s'impliquer. Et ça, ça allait se faire comment ? Le président de la République proclame la 4e République en se disant « A partir du 1er janvier 2024, nous entrerons dans la 4e République avec une nouvelle constitution, avec un nouveau président, avec un nouvel mode de gestion que nous allons préparer pendant cette année ici. » Ce projet-là, nous l'avions dénommé le projet de 145 territoires. Ça devait se faire comment ? Le président devrait mettre en congé les députés et les sénateurs, à les renvoyer dans leur territoire d'origine, afin qu'ils puissent y aller, voir de leur propre aide, vivre pendant 3-4 mois leur territoire, réfléchir sur une nouvelle constitution qui devra faire à ce que les territoires puissent jouer le plus grand rôle. Et ce sont ces sénataires, ce sont ces députés qui sont au Parlement, qui sont au Sénat aujourd'hui, et la classe politique, de les renvoyer dans leur millier d'origine en disant « Nous sommes en vacances pour aller préparer la 4e République. » Ça peut être pendant leurs vacances parlementaires, par exemple. Ils ont toujours 3 mois de vacances parlementaires. Nous avions demandé à ce que le président puisse faire ça et proclamer le gouvernement qui est là tout concentré sur une nouvelle, disons, la réalisation de ce projet de 145 territoires. Qui nous aidera à dégager d'abord une ébauche au niveau du territoire d'une nouvelle constitution et qui aidera à ce que la base puisse déjà commencer à s'identifier ? Parce que lorsque ce forum-là sera en train d'être fait, ce forum-là devra désigner déjà les gens qui doivent identifier combien de personnes. Parce que la population, il faudrait que la population puisse se soumettre. C'est la population quand elle est soumise en dessous de l'État. C'est ça la restauration de l'autorité de l'État que nous parlons ici. L'identification devrait être faite, chaque territoire, par ce forum-là en se disant « Comment est-ce que nous pouvons organiser l'identification pendant que nous sommes en train de réfléchir sur une nouvelle constitution qui régira la 4e République ? » Et vous allez voir si ces forums-là pourront se faire pendant 3 mois au niveau des territoires et 2 mois au niveau des provinces et 2 mois au niveau du gouvernement central pour produire une nouvelle constitution qui sera mise à... Comment dirais-je ? On fera un référendum et le référendum, on arrivera au moment où déjà nous avons à peu près 4 ou 5 mois où la population déjà a été identifiée au niveau de la base et même a donné une carte d'identité. Il sera facile de faire le référendum. Même au niveau électronique, lorsque nous sécuriserons les cartes d'identité, qui seront que chaque territoire déjà... C'est ça, par exemple, nous sommes à 400 000 habitants, nous sommes à 1 million, nous sommes à 3 millions, nous sommes à 4 millions, nous sommes à 5 millions ici et le système déjà fonctionnera afin qu'à la fin, en décembre, où les gens, la nouvelle boche d'une nouvelle constitution sera déjà donnée, à ce moment-là, nous aurons déjà chaque Congolais avec une carte d'identité et nous aurons, par exemple, peut-être pour ceux qui sont à l'étranger, aussi dans les ambassades et déjà identifiés et déjà procédés à tout ça. Et dans ces 145 territoires-là, les assises de ces 145 territoires, nous devrions dire à ce que le gouvernement central puisse superviser là en leur donnant chaque territoire un 10 millions ou 15 millions de dollars. Et ces 15 millions de dollars pourront servir à organiser ces assises-là, ça ne sera pas le salaire déjà, ça doit être tout simplement dans l'organisation. Et les 300, 400 personnes qui prendront part à ces assises-là les feront pour l'amour du pays, pour reconstruire un nouveau pays. Alors chaque territoire aura déjà un mois à dire. Et à ce moment-là, nous aurons un pays où nous aurons déjà, nous aurons, par exemple, une database de la population, nous aurons maintenant à réorganiser chaque territoire, nous aurons à nous dire quels sont les prérogatives ou chaque territoire ou bien les provinces, quelles sont les attributions, les tâches de chaque province. Ainsi, chaque territoire sera qui et qui dans son territoire. C'est ainsi que nous nous sommes dit. Dans ce même ordre d'idée, les conflits armés, les gens qui sont en train de réclamer leur, je ne sais pas, quoi que ce soit, oh non, nous avons M23, tout ça, devront s'identifier au niveau même de ce colloque-là en disant venez, vous êtes tous. Parce que là-bas, ils se connaissent. Aminem, ils savent qui sont les gens qui sont là-bas. Et dans tous ces territoires de physique, tout ça, ils vont dire que nous connaissons. Parce que, je vous dis, le problème n'est pas au niveau que vous appelez les gens les Banyamoulengues ou quoi que ce soit. Le problème, c'est au niveau politique. Mais à la base, ils savent. Ils peuvent trouver des solutions à la base en se disant, nous connaissons, ce monsieur, c'est un Congolais. Celui-là, il n'est pas Congolais. Alors, les gens qui ont pris les armes devront s'identifier en disant que non. Comme, au moment où nous faisons ces assises ici, les fards, c'est tout ce qui est armée nationale, devrait se recantonner pour se réorganiser. Et ainsi, les états de lieux, les assises, là, pourront créer une sorte d'unification des forces de proximité avec les forces vives qui sont là. Parce que ce sont des Congolais. On parle de... On nous complique en nous disant que non, ce sont les forces étrangères qui nous prédominent. Non, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui savent que ce sont des Congolais qui se réclament. Et leur territoire, ils pourront savoir que non. Nous connaissons ce monsieur, il doit venir s'identifier. Ça ne sera pas l'affaire de Tshisekedi de dire qui est Congolais et qui ne l'est pas. Le peuple Congolais doit se déterminer dans cette histoire-là. Et dans chaque territoire, lorsque ce problème d'identification sera fini, la carte que chaque Congolais aura sera valable partout, sur toute l'étendue du territoire. Parce que, lorsque vous direz que non, celui-ci, c'est un Congolais, voici, tout ça, nous devrons lui livrer cette carte. Cette carte devra être la même carte sur toute l'étendue du territoire. Et chaque Congolais, dès qu'il a cette carte, il doit s'établir n'importe où. C'est à partir de là que nous allons commencer à avoir une république qui a un consensus et que nous pouvons dire, par exemple, dès que nous aurons une nouvelle constitution, les élections vont résoudre maintenant un problème de légitimité. dont on trouvera déjà que l'État au niveau de la base est construit. Nous pouvons réfléchir sur nos projets, sur tout ce qui est. Aujourd'hui, nous allons encore nous arrêter là, mais je crois que vous avez compris l'idée. Je continue à développer cette idée chaque semaine pour que vous puissiez comprendre. C'est comme ça que nous nous sommes dit abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Partagez ces émissions si vous pouvez le faire. Laissez des j'aime. Si vous avez aimé, laissez un j'aime. Et puis, appelez-moi si vous voulez avoir beaucoup plus d'éclaircissement. Il y a déjà beaucoup de gens qui m'appellent à partir de Kinshasa pour que je puisse les réexpliquer. Il y a des explications et nous avons, c'est tout un groupe de gens, nous avons tout un livre sur le projet des 145 territoires que nous avions dit que ça pourra relancer le développement de notre pays. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de plus pour tous ceux qui sont en train de m'encourager, pour tous ceux qui sont en train de m'envoyer des petits cadeaux. Merci beaucoup. En tout cas, elles me parviennent comme notre média, nous ne faisons pas de promotion de quoi que ça. Vous avez compris et nous en parlons lorsque vous envoyez quelque chose à Contact ProLive. Alors, on se revoit encore je crois jeudi ou vendredi de cette semaine. Mais entre temps, nous aurons réaction. je crois que ça sera le vendredi. Nous aurons réaction le vendredi qui sera une émission condensée de la réaction de l'actualité qui s'est tenue au courant de la semaine. Mais, avant vendredi, nous aurons encore un nouveau numéro. Au revoir, donc ne manquez pas. Ça sera toujours la suite de ce numéro ici. Au revoir, passez une bonne semaine. Que Dieu puisse vous bénir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501